Bonjour à toutes et à tous, c'est Claudia Lundqy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un rangement de maquillage. C'est à dire que je vais vous montrer l'endroit où je filme mes vidéos et aussi où je range mon maquillage. Parce que vous avez quand même été nombreux à me l'avoir demandé. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ce thème là l'année dernière. Mais en fait à Noël j'ai reçu de nouveaux meubles et des nouveaux rangements. Et du coup je vais tout vous montrer. Mais aussi avant de commencer la vidéo je voudrais énormément vous remercier. Car on a atteint les 36 000 abonnés sur la chaîne Youtube. Et franchement c'est juste énorme. Donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me soutiennent, qui m'envoient des messages et tout. Donc vraiment merci beaucoup. Et aussi je voulais m'excuser parce que j'ai pas été trop active sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Parce qu'en fait avec le collège et les réseaux sociaux c'est assez difficile de gérer les deux. Mais du coup là j'ai le temps de faire une petite vidéo. Du coup je vais vous la faire. Et du coup je vais vous montrer tout ça. Donc c'est parti. Donc voilà on se retrouve du coup pour que je vous montre mon rangement. Donc je vais commencer par vous montrer comment c'est quand on rentre dans la chambre. Donc voilà ce que ça donne le rangement. Donc il y a des choses, c'est un peu le bazar mais je m'y retrouve dans mon bazar on va dire. Donc ici c'est la coiffeuse et ici c'est le rangement de maquillage. Et du coup je vais vous montrer tout ça en plusieurs parties. Donc chaque partie. Donc déjà on va commencer pour vous montrer comment je... Où je mets mon téléphone pour tourner mes vidéos. Pour commencer j'ai ce petit truc. Donc en fait ça permet de poser le téléphone dessus et qu'il tienne. Donc il y a plusieurs crans vous voyez ici. Et du coup je le pose dessus et en fait là ça peut se rabattre comme ça. Et du coup je le rabats pour poser mon téléphone dessus. Et je tourne mes vidéos dessus. Donc quand je me maquille tous les jours, je m'assois sur la chaise tout simplement. Et je me maquille avec le grand miroir. Alors que quand je fais mes vidéos, je me maquille avec un petit miroir comme ça. Voilà. Et du coup je me maquille avec ce petit miroir là. Et le grand miroir pour tous les jours. Donc on va commencer par cette partie. Donc cette partie c'est tous les rouges à lèvres, les gloss. Donc là on a juste une paire de lunettes que j'ai acheté sur Shein. Qui sont assez spéciales mais jolies. Je vais vous les montrer juste après. Et ça c'est la télécommande en fait pour ma ring light. Donc vous voyez par exemple je peux l'éteindre. Ou l'allumer. Et du coup il y a plein d'autres fonctionnalités. Mais franchement cette ring light, donc je l'ai acheté sur AliExpress. Et franchement elle est trop bien. Elle fait une super luminosité. Donc vous pouvez poser votre téléphone ici. Moi je le fais pas pour faire mes vidéos parce que c'est un petit peu trop haut. Mais franchement cette ring light elle est trop bien. Donc revenons aux gloss et rouges à lèvres. Donc on a trois compartiments. Donc lui, lui et celui-là. Donc on va commencer par celui-là. Donc lui, c'est plusieurs petits tiroirs où je range mes gloss. Donc là il y a des gloss. Encore. Là c'est toutes les paillettes. Là c'est les trucs que j'utilise pas trop. Mais vu que ça rentre dedans c'est bien. Et là c'est tout ce qui est pour les cheveux. Chouchou et petites barrettes on va dire. Ensuite ici on a tout ce qui est pour les gloss et les rouges à lèvres. Donc voilà. Et puis on a des crayons aussi pour les lèvres. Des gloss. Donc voilà. Il y en a un peu de partout. Mais franchement ils sont super bien. Donc eux, je vous avais présenté ces rouges à lèvres. Je sais pas si vous vous en souvenez. Franchement eux, ils sont vraiment trop trop bien. C'est les Ligimia. Mais bon. Et du coup ça c'est le premier compartiment. Et ensuite le deuxième. Donc là on a des gloss et des rouges à lèvres. Donc ça c'est une colle à fossiles. Mais je mets pas de fossiles. Donc voilà. Mais bon. Et du coup ça c'est les petits gloss. Et si vous voulez je peux vous montrer ma paire de lunettes. Donc attendez. Hop. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà les lunettes. Donc quand je vous dis qu'elles sont un petit peu spéciales. C'est spécial pour le coup. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà pour ce petit compartiment ici. Et ensuite on va passer là. Donc à tous mes pinceaux. Donc là le petit truc pour poser le téléphone quand je tourne mes vidéos. Ma crème. Un petit miroir. Donc mon démaquillant avec mes cotons. Là dedans c'est un truc pour ranger les pinceaux. Et ça c'est un petit gloss. Il est trop minuit. Mais voilà. Donc voilà pour ici. Et du coup on va passer au tiroir. Parce qu'en fait il y a 4 tiroirs à ce niveau là. Donc j'ai tous voulu les montrer. Donc voilà ce qu'il y a dans le tiroir. Donc ça c'est tout ce que j'utilise. Donc on va dire mes essentiels. Donc c'est ce que j'utilise quand je me maquille normalement. Donc il y a du blush. De l'anti-cerne. Des correcteurs. Du fond de teint. Bon le fond de teint j'utilise moins en ce moment. Mais bon. Voilà. Donc il faut savoir que quand je vais au collège. Par exemple je ne me maquille pas tout le temps. Je mets juste du mascara par exemple. Pour aller au collège je n'en ai pas trop. Du maquillage. Mais par exemple quand je suis chez moi. J'aime bien me maquiller. Des trucs comme ça. Donc ça c'est tout ce qui est essentiel quand je me maquille. Donc voilà pour le premier tiroir. Ensuite on va passer au deuxième tiroir. Donc c'est un peu tout ce qui est pour le démaquillage. L'hydratation. Pour les mains. Donc ça c'est un soin cuticule. Qui crée vraiment super bien. Puisque il hydrate bien les ongles. Donc comme vous voyez j'ai mis des faux ongles. Donc ils sont à mieux au déto. Ils sont super jolis. Mais bon il faut savoir que je n'en ai pas pour aller au collège. Les faux ongles c'est uniquement pour chez moi. Parce que je n'ai pas trop envie d'en mettre au collège. Donc voilà. Mais bon donc voilà ça c'est le deuxième tiroir. Donc on a pour le démaquillage. La petite serviette. Le petit bandeau. Donc ça c'est un petit masque pour les yeux. Donc vous le mettez en fait au frigo. Et le soir avant de dormir vous le mettez sur vos yeux ou le matin. Et franchement c'est super bien ça. Voilà. Donc voilà pour le deuxième tiroir. Ensuite le troisième. C'est tout ce qui est pour les parfums, les échantillons, tout ça. Donc hop. Donc vous voyez c'est... Donc là c'est tous les échantillons de parfum. Tout comme ça. Et donc ça c'est un parfum que j'utilise pour ma chambre. Donc c'est à l'eau de rose. Et ça sent vraiment super bon. Et du coup voilà. Donc un petit peu ce qu'il y a dans le troisième tiroir. Et dans le dernier tiroir il n'y a rien d'intéressant. Il y a juste des mouchoirs et des cotons. Voilà. Parce que les cotons qui sont ici comme ça il y a quand même des recharges dans mon tiroir. Donc voilà pour le petit meuble ici. Et maintenant on va passer à ce grand meuble là. Voilà. Donc après on a la palette James Earl. En fait je l'ai mis ici. Parce que même dans les tiroirs qui sont super grands. Elle prend trop de place. Donc comme ça elle est ici. Je l'utilise quand je veux. Comme ça c'est assez pratique. Donc dans le petit sac Sephora donc il y a des masques. Et là dedans aussi donc il y a des masques, des trucs comme ça, des tatouages. Donc voilà. Et du coup on va passer au tiroir. Donc dans le premier tiroir, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais dans ma vidéo Gigi House, tout ça c'est les accessoires qu'il m'avait envoyé. Donc je les ai encore parce que franchement ils sont juste magnifiques. Donc voilà. Après donc dans le deuxième tiroir. Donc on a tout ce qui est pour le teint. Mais du coup mes essentiels je les ai mis là-dedans. Parce que vu que là c'est plus près de ma chaise. Bah c'est plus facile que d'aller de là à là. Voilà. Donc là il y a les faux cils. Donc franchement ils se trouvent super bien. Mais le seul problème c'est qu'ils sont un petit peu longs. Parce que bah en fait je suis quand même une enfant et c'est super long pour moi. Du coup je ne les utilise pas. Mais bon. Donc là vous voyez j'avais essayé de découper et tout. Mais bon c'était pas super beau non plus. Donc bon c'est pas très grave. Mais je pense que je trouverais un truc pour vraiment faire naturel et super beau. Parce que franchement ils sont quand même de bonne qualité. Et je les ai acheté sur Chine. Donc voilà pour le deuxième tiroir. Et maintenant le troisième. Donc dans le troisième tiroir on a toutes les palettes. Donc là il y en a que j'ai mis comme ça. Là il y en a comme ça des super posées. Des trucs comme ça. Là il y en a en dessous un petit peu. Donc là on a toutes les palettes et les petits trucs à paillettes. Donc voilà pour le troisième tiroir. Comme ça. Et ensuite pour le quatrième tiroir. Donc là c'est un petit peu le bazar. Donc là on a tout ce qui est eyeliner, mascara et aussi un peu pour les sourcils. Donc il y a un petit peu de tout vraiment. Et voilà. Donc c'est un petit peu le bazar parce que les mascaras. Vu que c'est dans un truc comme ça. Vous voyez que ça bouge un peu. Mais bon c'est pas très grave. Donc en ce moment le mascara que j'utilise vraiment beaucoup. C'est celui là. Donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Et franchement comme là sur la petite affiche. Il fait un volume juste incroyable. C'est une amie qui me l'a offert. Donc vraiment merci beaucoup si tu passes par là. Parce qu'il est juste trop trop beau. Vraiment. Je l'adore. Donc voilà. Et ensuite le dernier tiroir. Donc c'est tout ce qui est pour les maquillages un peu fantasy on va dire. Il y a des peintures pour le visage. Des trucs pour les cheveux que je n'utilise pas. Des fards gras. Donc voilà. Voilà pour le rangement maquillage. Donc voilà pour cette vidéo sur le rangement maquillage. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je reproduise. Donc si vous avez des thèmes de maquillage ou des choses que vous voulez que je fasse. Vous pouvez me le dire en commentaire. Donc sur ce je vais vous laisser. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.